Bonjour tout le monde, cette vidéo va être l'occasion pour moi de soulager un petit peu ma boîte de réception de messages qui commence vraiment à être pleine très très régulièrement en répondant à une question que vous me posez régulièrement, c'est la question des écoles de cinéma. Laquelle faire ? Qu'est-ce qui est bien ? Est-ce qu'il faut en faire une ? Combien ça coûte ? etc. C'est une question que vous me posez très souvent et qui me met toujours dans l'embarras parce que je ne suis pas une conseillère d'orientation. J'ai fait une école qui est la mienne et la seule chose que je peux vous dire c'est ce que vaut mon école. Et encore, je peux vous dire ce qu'elle vaut pour moi. Mais tout le monde n'en a pas tiré les mêmes choses, il y a des longues qui sont sorties de mon école et qui l'ont détesté et qui ne supportent pas le truc. Il y en a qui sont sorties et qui trouvent que c'est génial et qui même retournent y bosser après pour certains. Donc c'est des choses très très différentes, très variées. Ce que je veux, encore une fois, ce n'est pas vous imposer une idée, ce n'est pas vous imposer un parcours scolaire, ce qui n'est pas mon rôle, ce n'est pas à moi de décider ce que vous devez faire de votre vie, ce n'est pas à moi de décider vos études. Ce que je veux faire, c'est vous apprendre les codes, c'est vous apprendre la matrice qui entoure tout ça et je veux essayer de vous aider à faire votre choix. Mais le choix, c'est à vous de le faire, ce n'est pas à moi de le faire. C'est votre vie, c'est à vous de vous décider et c'est à vous. Il n'y a que vous qui, de toute façon, avez entre les mains tous les aspects, tous les tenants et aboutissants de cette décision. Moi, je ne suis pas au courant de vos réalités économiques, je ne suis pas au courant de vos réalités sociales, familiales, je ne sais pas comment ça fonctionne pour vous, je ne sais pas quelles sont vos facilités, vos difficultés scolaires. Donc voilà, je ne suis pas à même de vous dire quoi faire, ce n'est pas du tout mon rôle, mais je vais vous expliquer comment vous pouvez choisir. J'ai une petite chose à démarrer pour ceux qui savent déjà quoi faire et qui sont déjà, par exemple, lancés dans des études ou des choses à ce genre-là. Il y a quelques personnes qui m'ont contacté déjà en me disant « Tiens, puisque toi, tu as des contacts dans le cinéma, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de me trouver un stage ? » Alors, le problème du cinéma, c'est que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît, je vais y revenir, ça va être mon premier point avant d'aborder les écoles. Et la réputation y est pour beaucoup. Quand vous conseillez quelqu'un, vous engagez votre réputation. Je vais vous donner un exemple très simple. Un de mes professeurs avait fait un film avec ***, donc *** était en bon terme avec lui, il se voyait régulièrement. Un jour, quelqu'un contacte mon prof en lui disant « J'ai écrit un script, un film que je trouve génial, etc. Je voudrais le filer à ***, je n'ai pas son contact. Est-ce que vous pourriez lui filer ? » Mon prof, du coup, lui dit « Bon, d'accord, pourquoi pas, mais pas très très motivé, pas vraiment très sûr. Il essaye quand même de faire parvenir un petit truc et de faire quelque chose. Il reçoit un coup de fil de ***, quelques jours plus tard, outré, disant que le scénario était une sombre merde, qu'il ne comprenait pas pourquoi il lui avait envoyé, et qui, du coup, ça a un peu... Ils en sont bien sortis, ils sont restés amis, mais ça aurait pu mettre un gros froid et casser le truc. Je ne vous connais pas. Vous, vous me connaissez. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous voir derrière vos écrans. Et je ne peux pas engager ma responsabilité sur vous. J'ai moi aussi, justement, quelque chose à surveiller, et je ne peux pas me porter garant pour des gens que je ne connais pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas envoyer des gens en leur disant « Tiens, il y a quelqu'un qui me suit, donnez-lui un job. » Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas comment vous bossez, je ne peux pas me tenir garant de vos qualités. Je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Les stages, c'est vous qui devez les trouver, c'est vous qui devez vous vendre. C'est comme ça que ça se passe. Le cinéma, donc, pour commencer à aborder le problème, est un tout petit milieu. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et la première chose que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le cinéma, ça vous fait peut-être rêver quand je vous en parle, mais ce n'est pas un boulot de rêve. Quand vous faites des études de cinéma, qui coûtent extrêmement chères, c'est les études les plus chères à côté des écoles de commerce, je crois. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les écoles de commerce étaient aussi chères, mais il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec ces études-là ? Vous êtes intermittent du spectacle. Quoi qu'il arrive, où que vous bossiez, quel que soit le contrat que vous trouviez, vous serez intermittent du spectacle. Qui n'est pas une bonne situation. Qui est une situation très instable, ça veut dire que vous allez passer votre vie à chercher du boulot. Vous n'aurez jamais la stabilité et la sécurité de l'emploi. Peut-être, si vous travaillez à la télévision, que vous arrivez à trouver des contrats de télévision en CDI. C'est le seul endroit où on peut trouver des contrats en CDI dans le milieu de l'audiovisuel. Il y a quelques planques qui existent, mais qui commencent petit à petit à tomber. Ce n'est pas quelque chose de stable. Et il y a plein de gens qui m'envoient quelque chose en me disant quelle école il faudrait que je fasse, quel parcours il faudrait que je fasse pour être sûr de trouver du boulot. Il n'y a pas de parcours pour être sûr de trouver du boulot dans le cinéma. Ça n'existe pas. Ce n'est que de la chance. C'est les rencontres que vous allez faire, c'est votre réseau, c'est le hasard de la vie. Ce ne sont pas vos études. Vos études sont là pour que quelqu'un puisse valider que vous êtes digne de confiance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les études de cinéma, c'est un sésame qui vous permettra de rentrer à peu près n'importe où. Moi, je suis toujours très surpris venant du fin fond de ma Bretagne, je n'étais pas vraiment en Cambrousse, c'était quand même dans une grande ville, mais venant du fin fond de ma Bretagne, débarquant à Paris en juste faisant une école de cinéma et essayant de me prendre pour une superstar sur YouTube, j'ai été ébahi du voir à quel point les gens ouvraient les portes à partir du moment où on dit qu'on a fait une école de cinéma et qu'on est passionné de cinéma. Voir même des fois l'école de cinéma n'est pas nécessaire, mais vraiment là il faut avoir du bagout et il faut bien se vendre. C'est en fait un milieu assez ouvert. La seule chose, c'est qu'on veut être sûr que vous êtes motivé et que vous savez dans quoi vous vous engagez. Quelqu'un qui arrive en ayant plein d'idées préconçues sur le cinéma et ne les ayant jamais confrontées à la réalité, arrivant en disant directement je pense que le cinéma ça va être comme ça, ça va vachement bien, nous on a tout de suite un mouvement de recul parce qu'on se dit tu vas avoir une grosse déception et je pense que si je te confie du boulot tu ne vas peut-être pas réussir à aller jusqu'au bout. C'est très particulier, c'est vraiment très particulier comme milieu et ce n'est pas stable. Ce n'est pas stable du tout. Donc soyez sûr déjà d'une chose, quelle que soit la solution que vous choisissiez de prendre, vous allez devoir lutter toute votre vie pour bosser en cinéma. Déjà il y a la moitié des personnes qui ont fermé la vidéo. Dernière petite digression avant d'y aller, il y a des gens qui me demandent comment, quelles études faire pour devenir critique de cinéma. Il n'y a pas vraiment d'études. Pour faire critique de cinéma, vous devez savoir donner votre avis et analyser. Donc critique de cinéma, on peut le faire en ayant fait des études de littérature, études de lettres, on peut le faire en ayant fait des études de journalisme, puisque c'est ça, en principe, c'est être journaliste et écrire un article. Et on peut le faire en ayant fait une école de cinéma. D'ailleurs, dans mon école de cinéma, j'ai plusieurs profs qui sont critiques. Au cahier du cinéma, à la chronique art, des trucs dans ce genre-là, il y en a plein qui en font leur métier aussi. Dans ma classe de prépa, on avait un cours de critique, mais qui était, comme tout ce qu'on avait appris dans cette prépa, quelque chose pour nous éveiller au monde du cinéma et nous permettre de mieux comprendre le film en le remettant un peu en cause. On lisait notre critique devant tout le monde et on essayait de se dire, comment t'as vu ça ? On se remettait un peu en question. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais plutôt devant la critique. La dernière critique que j'avais faite, c'était celle de Prométhéus. Je l'avais fait pour ma prof, et ensuite j'ai augmenté le truc sur 1h15. Il n'y a pas vraiment de cours pour être critique de cinéma. Vous envoyez des critiques à une rédaction, à quelque chose, vous essayez de vous lancer par vous-même sur YouTube si vous pensez en avoir les capacités. Et c'est à peu près tout ce qui peut se faire pour être critique de cinéma. C'est quelque chose que vous décidez de faire et qui n'a pas vraiment d'études qui vous destine à le devenir. On ne peut pas apprendre à donner son avis. On peut apprendre des techniques d'écriture, on peut apprendre des façons de rédiger, mais on ne peut pas apprendre à donner son avis. On peut apprendre à organiser ses idées. C'est à peu près la seule chose. Passons maintenant au choix cornelien, école ou pas école. J'ai vu plusieurs avis différents, j'ai vu plusieurs personnes s'exprimer, j'ai vu des gens dire « Ah, j'ai fait une école et j'ai pas eu de boulot après, et puis c'était compliqué, etc. » Bon, rappel, c'est un boulot difficile, intermittent du spectacle, on passe sa vieille chez du boulot. J'avais vu un mec faire une vidéo là-dessus, déjà sur les études de cinéma, et son arrêtement, en gros, final, c'était « Tout ce que j'ai appris dans une école, j'aurais pu l'apprendre dans un bouquin. » C'est gentil, mon vieux, mais ça, tu peux le dire pour tout et n'importe quoi. Déjà, quand tu vas dans une école, tu ouvres souvent un bouquin. Pas en école de cinéma, pour le coup, c'est ça qui est bien, mais quand tu es dans une école, tu ouvres un bouquin. L'intérêt d'une école, c'est de ne pas être tout seul, c'est-à-dire déjà avoir des professeurs qui ont une expérience, forcément, parce que la plupart des gens qui sont profs en école de cinéma, ce sont des gens qui sont professionnels du cinéma et qui font ça dans leur temps libre, parce qu'intermittent du spectacle cherche toujours du boulot, et des fois, il n'y a rien, donc on essaye d'avoir des petites payes en faisant prof. Mais c'est aussi les élèves que vous allez rencontrer, qui, du coup, vous allez devenir amis, à qui vous aurez parfois des histoires, des choses dans le genre, mais ce sont les élèves qui, eux aussi, quand ils seront sortis, vont eux aussi galérer, qui savent ce que c'est, et qui, du coup, quand ils ont une opportunité, moi, on en a déjà proposé plein depuis que l'école est terminée, mais du coup, comme je fais le cinéma de Rindal, je n'ai pas vraiment le temps, en fait, de prendre des boulots de cinéma, vont vous appeler en vous disant « Là, je suis occupé, on me propose un boulot, je ne peux pas, est-ce que ça t'intéresse ? » Et comme ça, vous allez pouvoir créer votre réseau qui va vous permettre ensuite de faire des rencontres et d'avoir des boulots. C'est toute l'idée, c'est qu'un boulot mène à un autre et tout fait de ricochet. Quand on arrive sur un plateau, on arrive en tant que régisseur, puis on nous dit « Ah bah tiens, il nous montrerait un machino. » « Ah bah j'ai un pote qui est machino, il passe un coup de fil, le mec débarque deux jours après. » C'est vraiment un truc comme ça, c'est développer un réseau social. Le cinéma, c'est une famille. On dit souvent que c'est du piston, c'est pas vraiment ça, c'est que c'est un réseau. C'est pas qu'on reste entre nous, c'est qu'on s'aide entre nous. Et c'est déjà difficile de s'aide entre nous pour en plus faire venir des gens extérieurs. C'est vraiment ça l'idée, c'est l'idée vraiment d'une famille et de rencontrer des gens, de vivre l'expérience du cinéma et de savoir ce que c'est que de bosser avec d'autres personnes. Parce que c'est ça le truc le plus important. Vous allez avoir des groupes de personnes avec qui vous allez travailler et en fonction des expériences que vous allez avoir, vous allez faire votre expérience de cinéma. Des fois ça va se passer très très bien, des fois ça va être horrible, mais dans tous les cas vous allez apprendre quelque chose. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est l'interaction avec les autres. C'est pas un boulot qu'on fait tout seul le cinéma. Moi je le fais tout seul, je suis sur YouTube, je fais pas du cinéma. Le cinéma ça se fait forcément avec quelqu'un. Si on est tout seul, ça ne marche pas. Il faut être plusieurs, il faut avoir une équipe, il faut avoir des gens, ça permet aussi de remettre en question les décisions qu'on prend, mais c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc oui, c'est mieux si vous faites des études, c'est mieux si vous avez un BTS ou quelque chose dans ce genre-là, une formation. On y reviendra vers la fin pour ça parce que je ne m'y vais pas trop. Mais c'est toujours mieux de toute façon d'apprendre en groupe avec d'autres personnes parce que c'est comme ça que ça va se passer le cinéma. Ça se passera en groupe. Ça ne se passera pas tout seul. Il y a des boulots qui se font tout seul. Le montage, la production, un peu plus, on va voir que production quand même sont souvent plus tueurs dans les bureaux, mais le montage par exemple effectivement peut se faire tout seul. C'est un cas à part, c'est vraiment un cas à part et généralement c'est pas tout seul non plus parce qu'on a quand même un réalisateur qui est derrière nous en train de nous donner les indications. Le monteur ne fait pas ce qu'il veut. Donc c'est de toute façon une collaboration. Jamais personne ne travaille tout seul en cinéma. Il y a forcément quelqu'un au-dessus, en-dessous, au même niveau. Il y a toujours quelque chose. Donc oui, on peut tout apprendre dans un livre, mais la vie ne s'apprend pas dans un livre. Et le cinéma, c'est la vie. Ça c'est beau. L'intérêt d'une école, c'est donc, comme je l'ai dit aussi au début, qu'elle vous valide votre motivation. Parfois, avec un diplôme. Le diplôme, c'est très pratique. Ça permet de tensionner sur mon autre sujet. Ça permet de convaincre vos parents. Souvent, c'est le seul mot qu'ils comprennent dans les études de cinéma, c'est diplôme. Donc c'est un peu le truc qui vous permet de les aider à prendre une décision. Le diplôme, ça ne veut rien dire. C'est comme le bac. Moi, j'avais une prof, ma prof d'histoire géom, quand on a passé le bac, elle nous avait dit le bac, ça ne sert à rien, mais sans lui, vous ne pouvez rien. C'est exactement ça. Un diplôme, c'est juste un bout de papier. Ce qu'on va vous demander sur un plateau, ce n'est pas d'avoir un diplôme, c'est de savoir faire votre boulot. Et ça n'a rien à voir avec le diplôme et personne, en arrivant sur un plateau, va vous demander votre diplôme. Quand vous allez vous proposer, vous allez vous montrer un CV, vous allez dire que vous avez fait une école, on va à peine vous demander si vous avez eu le diplôme à la fin de l'année, si vous avez validé vos études. Le diplôme, c'est juste une formalité pour dire que vous avez fait des études. Mais en soi, ça ne sert à rien. Les parents sont souvent le point principal parce que tout ce que je viens de vous dire, souvent vous ne le savez pas parce que le cinéma est quand même un milieu un peu fermé, un peu secret. Encore une fois, on fait des choses qui sont assez différentes des autres. On a un mode de vie qui est très différent. Je vais vous parler des salaires dans deux secondes, ce n'est pas du tout la même chose que dans les autres métiers. Et grosso modo, ça fait peur aux familles, ça fait peur aux parents, ça fait peur à tout le monde parce qu'ils ont entendu beaucoup de rumeurs, dans le cinéma, tout le monde est drogué, tout le monde est machin, tout le monde bordel, qui vont vous dire que c'est que du piston, il faut faire attention pour rentrer, c'est difficile, ces machins. Vous allez toujours avoir la conversation de famille où on va vous dire que c'est un milieu qui est difficile pour rentrer, mais qu'est-ce que t'en sais ? Vous avez toujours envie de répondre ça à votre famille alors que c'est votre maman, votre frangin, vous les aimez beaucoup, mais qu'est-ce que tu en sais ? T'as déjà essayé de rentrer dans le milieu du cinéma ? Donc les parents, souvent, seront assez dubitatifs et craintifs quand vous allez arriver en leur disant je veux faire des études de cinéma et je vais donc finir intermittent du spectacle. Évidemment, comme les études coûtent pas loin de 20 000 euros, les parents sont frileux. Donc le diplôme, ça va être bien, mais le plus gros problème que vous allez avoir souvent, c'est vos parents et pour le coup, je peux rien vous dire. Il y a plein de gens qui m'ont dit comment est-ce que tu penses que je pourrais essayer de convaincre mes parents, etc. J'en sais rien, c'est tes parents, je sais pas du tout, moi les miens ont toujours été très attirés par l'art, mon père est architecte, ma mère adore le cinéma et l'opéra, donc quand je leur ai dit que je voulais faire du cinéma, ils ont presque applaudi. Ils étaient très contents, mais j'ai eu de la chance de tomber dans une famille comme ça, je saurais pas vous dire comment faire pour convaincre votre famille de vous laisser partir d'une école de cinéma. C'est assez compliqué. Alors, quelque chose qui peut les aider à se décider, c'est les prix des écoles. Les formations de cinéma coûtent globalement entre, parce que c'est 2 à 3 ans, entre 10 000 et 21 000 euros. Moi, j'ai bossé pendant 3 ans pour financer mes études, je ne saurais pas vous dire comment financer les choses, la plupart ne prennent pas de bourse parce que ce sont des écoles privées, il y en a qui peuvent avoir des systèmes d'aide, de financement, des systèmes de paiement plusieurs fois, des choses de ce genre-là. Économiquement, je pourrais pas vous dire comment faire, je peux juste vous dire que ça coûte cher. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est parmi les études les plus chères de France mais du monde même. C'est pourquoi ? Parce que le matériel coûte très très cher. Encore maintenant, ça y est, on n'est plus à l'argentique, on est passé au numérique dans la plupart des écoles et donc du coup, on peut réduire un petit peu certains coûts mais ça reste très très cher parce qu'il faut du matériel, il faut de l'entretien, il faut des changements-là, il faut se maintenir à jour, il faut des ordinateurs, il faut tout le bordel. Des frais de fonctionnement, des frais de location parce qu'il a aussi du matériel toute l'année. Quand j'ai tourné avec une Alexa, ce n'est pas moi qui l'ai loué, c'est l'école qui l'avait loué à l'année. L'Alexa qui est une grosse caméra. Si vous avez fait un choix un peu par défaut, que vous vous retrouvez à payer très cher et qu'en plus, vous n'aimez pas vos études, ce n'est pas très bien. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous preniez la décision pour vous-même et par vous-même en faisant vos propres choix, en faisant vos propres enquêtes. C'est très très important parce qu'effectivement, sinon vous allez être dégoûté. Pour résoudre cette question du prix, il y a une question école ou BTS. Encore une fois, je ne suis pas conseillère d'orientation. Je ne saurais pas vous répondre. Je sais que j'ai croisé plusieurs personnes avec qui j'ai bossé dans certains tournages, dans certaines petites équipes qui n'avaient fait qu'un BTS. Pas en essayant de dénigrer le truc, c'est pas qu'ils n'avaient fait qu'un BTS, mais qui n'ont pas fait une école, qui n'ont pas fait un truc avec une espèce de réputation, de renommée, de choses dans ce genre-là. Ils ont fait un BTS dans une fac, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fac qui permettent de faire des études des BTS qui permettent de faire des choses techniques. Parce que justement, encore une fois, tout le problème, c'est qu'il faut avoir du matériel et que je crois que la plupart des facs, quand elles font des sections cinéma, vous tournez la DV sur des petites caméras un peu pourries. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu. On ne vous apprend pas vraiment la mécanique de mise en scène, de faire des choses dans ce genre-là. Mais encore une fois, je n'ai pas fait un BTS. Je ne peux pas vous dire quel est le contenu des cours. Je ne sais même pas quels sont les BTS audiovisuels qui seraient concernés. Je ne sais même pas s'il y en a qui sont spécifiques au cinéma. Vraiment, c'est surtout que les BTS, il y en a des centaines et des centaines dans plein de trucs différents. Je ne peux pas vous dire. Encore une fois, c'est à vous de vous renseigner, mais savoir que ça existe. Il y a des BTS qui existent pour faire des études du coup en fac et non pas dans une école à plusieurs trousaines par mois. En plus d'être intermittent du spectacle, ce qu'il faut savoir, c'est que la paie n'est pas toujours facile. Je vais vous donner une idée des grilles de salaire. En fonction des boulots que vous allez avoir sur un plateau de tournage, donc vraiment, je parle de tournage, d'équipe technique, etc., je vois un peu le monteur aussi, les salaires seront compris de base, ça c'est les salaires de la convention collective qui est sortie il y a un an, entre 400 et quelques pour les stagiaires et 2006 et quelques par semaine. Et la première fois que j'ai dit ça, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Mais ça va pas non, par semaine, t'as pété un câble, etc. » Non, moi je bosse dans le truc, je sais comment ça se passe. C'est par semaine. Pourquoi c'est par semaine ? Parce que comme du coup, vous passez votre vie à chercher du boulot, vous allez avoir dans l'année à peine 4-5 mois, parfois juste 6 mois pendant lesquels vous arrivez, enfin parfois, quand vous avez des bonnes choses, vous pouvez travailler toute l'année, mais c'est quand vous avez vraiment commencé à vous développer un gros carnet de relations et que vous commencez grosso modo, vous allez chercher du boulot plus longtemps dans l'année que vous n'allez en avoir. Donc, les salaires sont élevés pour ça. Effectivement, vous touchez à la semaine parce qu'une semaine de boulot, ça représente quasi un mois de boulot pour les autres. Vous n'êtes pas employé pendant les mêmes périodes de temps et vous allez galérer de toute façon pour trouver du boulot parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sortent des écoles et il faut faire de plus en plus de contenu pour les TNT, les télés, les trucs dans ce genre-là, mais quand même, il y a un moment où on arrive à plus ou moins saturation. Tout le monde n'a pas sa chance dans le milieu du cinéma, tout le monde ne peut pas y arriver. Donc, les salaires peuvent être intéressants si vous marchez bien, si vous êtes employé 51 semaines sur 52 dans l'année, vous allez effectivement bien vous en sortir avec ce genre de salaire, mais ça arrive très, 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 très rarement. La preuve, c'est que quand on est intermittent du spectacle, on a une NPE, enfin, ça ne s'appelle plus la NPE, un pôle emploi spécial, le pôle emploi intermittent qui vous demande d'avoir travaillé au moins 507 heures par an. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend dans quel milieu vous êtes, des fois c'est plus, des fois c'est un petit peu moins, mais quand même, ça veut dire que c'est déjà compliqué de bosser 507 heures. Ça fait 63 jours par an. C'est-à-dire que c'est compliqué de réussir à bosser 2 mois. Vous vous rendez compte ? Particulé quand même comme milieu. Donc effectivement, quand c'est compliqué de bosser 2 mois, oui, on paye très cher pour la semaine pour laquelle tu bosses. parce que c'est pas toujours que tu y arrives. Et n'allez pas croire, parce que du coup, vous allez vous dire putain, mais du coup, ils foutent rien de l'année. Non ! N'allez pas croire que les... Disons que si on arrive à bosser 2 mois, n'allez pas croire que les 10 mois suivants, on est peinard les doigts de pierre en éventail comme ça. Non, on est comme ça parce que quand l'argent ne rentre pas, on a quand même de l'argent qui sort. Donc ça sort tranquillement et tu creuses ton découvert pendant 10 mois et ensuite, t'arrives enfin à trouver pendant 2 mois à salaire, tu rembouches tout ce qu'il y avait dans le machin et puis quand t'arrives au bout, généralement, t'es à peine revenu à flot et tu dis bon, ben maintenant, je repars pour une galère. C'est angoissant. C'est pas une vie de bohème et de... Enfin, il y en a certains qui arrivent, mais c'est pas... C'est pas une vie si géniale que ça d'être intermittent du spectacle. C'est plutôt une vie angoissante. Donc c'est pas... Tout le monde n'est pas prêt à vivre un truc pareil. Si vous êtes décidé à faire une école, plusieurs questions. Où ? Combien ? Laquelle ? Où ? C'est un peu variable. Il y a des écoles un peu partout. J'évite de citer des noms pour pas faire de pub pour une école ou pour une autre. Il y en a qui sont un peu partout. Il y en a en Normandie, il y en a qui se sont créés à Lyon, il y en a qui sont à Lille. À Lyon, c'est intéressant parce que c'est là-bas qu'étaient les usines des frères Lumière. Donc il y a quelque chose de légitime avec une école là-bas, mais c'est pas une question de légitimité de toute façon. La plupart sont quand même à Paris. La plupart sont payantes. Il existe des écoles gratuites. Elles ne sont pas légion. À Paris, je vais vous donner les deux nationales, la FEMIS et Louis Lumière, qui étant gratuites, du coup, ont un concours monstrueux pour pouvoir rentrer à l'école. Je vous le dis clairement, à l'heure actuelle, si on me demandait de passer le concours de la FEMIS, je pense que je le rate. Parce que c'est même pas vraiment un concours lié au cinéma, c'est même pas un concours de goût, de ce qu'on aime bien dans le cinéma ou de choses qu'on connaît déjà du cinéma. C'est un concours de bâtard. Je dis ça un peu vélément. On va vous poser des questions de physique que vous n'avez plus bossé depuis la troisième presque, sur la réfraction de la lumière, de tout ce genre-là. On va vous poser des questions de mathématiques, de tout ce genre-là. Le but, c'est d'écrémer. C'est le seul et unique but. Moi, je n'aime pas cette méthode parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un énorme talent, un énorme potentiel et auxquels on refuse des écoles gratuites. Donc, on bride le talent simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à répondre à un concours à la con. Mais en même temps, il n'y a pas 36 solutions de faire le tri. On ne peut pas... C'est très difficile de dénicher les talents parce que les talents se révèlent souvent plus tard ou en cours d'année. Ça se fait aussi qu'il y a plein de gens qui commencent des écoles en disant moi, je veux faire tel truc et qui au fil de l'année se disent tiens, ça m'intéresse beaucoup plus maintenant que je me rends compte de ce que c'est. Donc, c'est obligatoire mais je trouve quand même que ce n'est pas terrible. Il y en a une autre qui vient de se créer qui a été créée par quelqu'un en léger surpoids qui elle aussi est gratuite qui pour l'instant a du mal à se lancer. C'est un peu laborieux parce que... Pas parce que c'est lui mais parce que comme toutes les choses qui viennent de se créer il y a une période de rodage, les premières années on paye un peu les pots cassés il y a des profs qui ne viennent pas et genre là bref, il y a des choses qui arrivent vous savez tous de quelle école je parle du coup moi qui ne voulais pas faire de pub mais bon en plus ce n'est pas une très bonne pub mais ça va devenir très intéressant pour l'instant c'est encore en rodage ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller dès maintenant parce que vous allez pouvoir déjà apprendre des bonnes choses le monsieur en surpoids fait des cours aussi là-bas mais vous allez forcément trouver qu'il y a des choses qui ne vont pas en même temps ce sera le cas dans quasiment toutes les écoles enfin quasi toutes les écoles déjà mon école à moi qui me satisfaisait complètement j'ai des choses à lui reprocher et j'ai des gens tout sera variable la chose à faire pour choisir son école c'est de se renseigner ce n'est pas de me demander à moi quelle est la meilleure école c'est vraiment là ça va être le coeur de cette vidéo on y arrive au bout de 20 minutes mais ce n'est pas grave vous devez vous renseigner pour faire vous-même votre choix ce n'est pas compliqué ce n'est pas si compliqué que ça de voir quelle école peut vous convenir il y a trois choses on va dire trois choses première chose accessible n'importe où les brochures vous allez sur le site internet vous téléchargez la plaquette il y a des fois des trucs pour les commander simplement ils vous les envoient par mail toutes les écoles en ont c'est évident c'est comme ça que ça fonctionne une école a une brochure pour amener des gens ou à vous expliquer est-ce que vous aurez besoin comme études de base est-ce que vous avez besoin d'avoir un bac un bac plus deux est-ce qu'on prend à n'importe quel niveau parce que ça aussi beaucoup de gens me le demandent et je ne sais rien moi je l'ai fait avec juste un bac vous allez avoir une liste des professeurs une idée des cours parce que la plupart des cours sont quand même marqués dedans donc vous allez voir ce qu'il peut y avoir comme cours intéressant et tout ça va vous donner pas mal d'indications moi quand j'ai vu la brochure de mon école j'ai vu qu'il y avait des profs qui bossaient aussi bien au cahier du cinéma que des professionnels du milieu j'ai quand même eu un prof qui a été un gesson pour le Grand Bleu et qui a gagné un César pour ça donc c'est quand même assez ouf d'avoir quelqu'un comme ça qui vous fait un cours voilà j'ai vu qu'il y avait une très grosse diversité de cinéma parce que ça allait aussi bien du cinéma d'auteur au cinéma vraiment moderne on a un prof qui nous faisait des cours sur le cinéma américain des années 80 qui nous a fait aller voir Avengers quoi pour faire un cours pas juste pour aller le voir pour faire un cours et pour dire vous voyez l'évolution depuis les années 80 comment est-ce que le héros est traité comment est-ce que ça a évolué quel était l'état d'esprit du film d'action dans ces années et maintenant voilà ça ça se voit sur une brochure on peut voir les cours qui sont donnés on peut voir les thématiques on peut voir ce qui est traité et ce qui m'intéressait avec mon école c'est qu'à chaque fois je voyais l'idée c'était de prendre un thème et de le comparer dans plein de films différents donc de voir une idée un concept un code et de voir toutes les applications possibles qui avaient été faites par différents réalisateurs ça ça me fascinait vous avez des écoles qui seront beaucoup plus mainstream vous allez voir des cours il y a des écoles qui font il y en a une en particulier qui est assez connue qui est je crois la seule école qui fait déjà des formations pour la 3D stéréoscopique qui forme des stéréographes quand vous voyez une école comme ça vous savez que vous allez pouvoir apprendre un cinéma un peu plus mainstream vous allez apprendre des techniques un peu plus classiques c'est même pas quelque chose parce que finalement les techniques sont les mêmes partout vous allez apprendre à faire du cinéma un peu plus conventionnel du cinéma plus proche du blockbuster hollywoodien d'ailleurs cette école a fait sortir les deux réalisateurs de The Eye le remake américain donc vous allez avoir des écoles comme ça vous allez avoir des écoles qui sont centrées à fond sur l'auteur la nouvelle vague des changeurs là ça aussi ça se voit dans les brochures si ça ne se voit pas dans les brochures vous avez une deuxième solution c'est les portes ouvertes beaucoup d'écoles font des portes ouvertes c'est chiant parce qu'il faut souvent se déplacer il faut aller dans une autre ville il faut aller machin il y a un moment il faut le faire généralement en plus c'est plutôt les mêmes périodes donc il y a moyen d'essayer de s'arranger vous en profiter pour visiter des appartements en même temps si vous devez trouver un truc voilà les portes ouvertes c'est un truc assez intéressant parce que quand vous allez y aller vous parlez aux profs vous parlez aux élèves vous parlez aux directeurs vous voyez tout le monde et grosso modo si vous arrivez à être plutôt sympa à arriver à discuter aux heures d'un café et d'une milliardise c'est des gens on est portes ouvertes dans mon école ça vous allez parler à des élèves qui vont vous donner le fond de leur pensée vous allez voir des gens à l'heure tu en penses quoi à ton école ils vont faire tu sais que ça sent mal déjà ça sent pas très très bon mais faut pas rester sur un seul faut aller voir un deuxième un troisième un quatrième s'ils font tous vous fuyez très loin s'ils vous font ah ouais moi j'ai adoré et puis il y a un autre qui fait oh non c'est un con et puis il y a un autre qui fait oh je sais pas trop vous vous dites ah déjà c'est très varié il y a plein de gens qui réagissent différemment ça peut être intéressant vous voyez ce qui vous attire vous voyez ce qui vous plaît si pendant la journée porte ouverte vous n'êtes pas absolument convaincu l'autre idée c'est donc de contacter directement les anciens élèves ça peut se trouver vous pouvez faire il y en a certains qui mettent leur CV en ligne mais c'est un peu c'est un peu hasardeux d'aller les voir en leur demandant ça vous pouvez je sais pas moi traîner près de l'école après les cours et essayer de discuter avec quelqu'un ça fait un peu stalker mais enfin voilà essayer de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez discuter avec qui vous pouvez parler si par hasard vous tombez sur quelqu'un qui a fait une école surtout agrippez-le et demandez-lui quoi dites-lui qu'est-ce que t'en as pensé qu'est-ce que t'as fait comment ça s'est passé moi avant de faire mon école de cinéma je bossais dans un magasin de jeux vidéo un jour j'ai un mec qui est venu me déposer un CV pour être vendeur pendant une période je regarde le CV et je vois qu'il faisait l'école qui était dans ma ville justement je lui dis ah ben non t'as fait cette école là il me regarde totalement par hasard qui faisait aussi cette même école je lui pose la question pareil faut pas y aller je fais bon bah s'ils sont trois à me dire qu'il faut pas y aller j'y vais pas quoi surtout trois personnes très très différentes donc c'est vraiment je pense le premier truc qui vous permettra de savoir si une école peut valoir le coup ou pas et je ne donnerai pas mon avis sur mon école parce que ce n'est que mon avis je peux pas me porter garant pour mon école je serais je m'en voudrais à vie si vous alliez dans mon école que vous nommiez pas du tout et que vous sortiez de là en disant putain mais quel connard ils nous ont envoyé dans une école de merde je veux surtout pas vous forcer la main et vous dire qu'il faut aller dans mon école à moi ou pas mon école m'a convenu quand je suis parti j'ai eu un peu de mal il y a eu un changement de direction j'aime pas trop la façon de faire mais c'est ce qui n'impacte pas cela dit les profs les profs restent les mêmes la direction change mais voilà c'est très personnel et je vais pas je vais pas me mettre à faire de la pub et du prosélytisme ils reçoivent déjà bien assez d'élèves qui viennent chez eux grâce à moi et j'ai toujours pas de royalties donc voilà je vais pas vous dire d'aller dans telle ou telle école c'est pas une question et je ne donnerai pas mon avis sur mon école j'ai aimé mais avec plein de nuances et voilà je les garderai pour moi parce que je vous les dirai en privé à la limite si on se voit un jour c'est important de bien choisir cette école en fonction de ce qui vous plaît à vous de ce que vous pensez être votre façon d'aimer le cinéma et de ce que vous pensez être votre façon de voir les choses parce que il y a un risque toujours quand on arrive dans une école c'est le risque de l'école qui tue la créativité c'est le risque de voir une école qui vous dit non faut pas faire comme ça faut faire comme ça je vous avoue que des fois on m'a un peu dit ça mais en fonction des profs c'était très différent donc c'est ça qui est bien j'avais plusieurs sons de cloche il y a des écoles qui vont essayer de vous imposer un style de cinéma et de vous dire si vous faites pas comme ça c'est pas bien l'intérêt de l'école que moi j'avais fait c'était qu'on disait vous pouvez faire comme ça mais vous pouvez s'y faire comme ça vous pouvez s'y faire comme ça vous pouvez s'y faire comme ça et même si c'est une erreur c'est une autre proposition ça peut être intéressant de faire une erreur des fois donc c'est important de savoir si vous allez arriver dans quelque chose vous pourrez vous épanouir et vous serez content voilà bon c'est un petit peu dense j'espère que vous avez vu les informations que vous souhaitiez avoir ou en tout cas que je vous ai donné les clés pour prendre vos décisions et récolter les informations nécessaires encore une fois je vous redirige vers les sites officiels des écoles vers leurs brochures vers tout ce qui s'en suit pour vous renseigner le plus possible les conseillères d'orientation parce que j'ai pas arrêté de sortir ça pendant mon truc mais me souvenant de la conseillère d'orientation quand j'étais au lycée ou au collège c'est un peu comme les parents le milieu du cinéma ils connaissent pas trop c'est pas le premier truc qu'ils étudient pour envoyer leurs élèves ça a peut-être changé cela dit depuis que j'y suis parce que ça fait quand même 10 ans que je suis plus en études donc peut-être que ça a quand même un petit peu évolué je pense que vous pouvez quand même de toute façon aller voir une conseillère d'orientation ne serait-ce que justement pour avoir plutôt des informations économiques savoir s'il y a moyen de s'arranger pour avoir des bourses des financements des choses dans ce genre là ça reste le premier truc à faire le pôle emploi la mission locale pour l'emploi également qui parfois seront complètement perdus quand vous leur parlerez de ça encore une fois ça dépend d'où vous êtes mais je sais que par exemple quand j'avais été à Rennes qui pourtant n'est pas une école une ville où ça regorge l'école de cinéma on m'avait plutôt bien renseigné on m'avait donné des indications sur des endroits où aller donc là aussi trouver des choses plutôt intéressantes voilà il y a plein de systèmes pour s'enseigner je ne suis pas le plus intéressant parce que je n'ai qu'un point de vue j'ai que le point de vue de mon école et ce n'est pas ce n'est pas essentiel je veux juste vous aider à prendre cette décision et faire cette vidéo pour ne plus recevoir 200 messages par mois de mecs qui me demandent ça et qui me mettent en angoisse où je me dis mais qu'est-ce que je leur réponds qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je prends si jamais je dirige vers le mauvais truc si je fais le mauvais choix trop de responsabilité je vous donne les clés à vous prendre vos décisions comme ça moi je me dédouane et je suis tranquille je suis très content d'avoir provoqué cet amour du cinéma chez vous ça ne veut pas dire que vous serez c'est pas parce que vous aimez le cinéma que vous êtes fait pour faire du cinéma il y a plein de gens qui se rendent compte de ça aussi et qui sont très déçus généralement mais pour finir là-dessus il y a des gens qui se rendent compte en commençant à bosser dedans en commençant à faire des choses qu'ils ne sont peut-être pas faits pour ça moi je me pose encore la question parce que là je fais du YouTube j'essaie de transmettre des codes quelque chose de très professoral mais niveau cinéma je me pose encore la question de savoir moi qui veux être réalisateur est-ce que j'ai les épaules assez larges même si elles sont déjà assez carrées pour tenir un tournage est-ce que j'ai les épaules assez larges pour tenir les responsabilités l'angoisse le poids d'avoir une équipe de 30 à 100 personnes qui dépendent de vous d'aller chercher des financements de vendre des projets à des gens c'est très particulier je ne peux pas savoir si j'ai les épaules pour le faire ou pas je me pose la question encore à l'heure actuelle donc je serais vraiment mal venu pour vous dire faites ça ça c'est bien j'en sais rien chacun fait son chemin chacun essaie de s'en sortir comme il peut moi comme vous comme on dit je ne peux que vous montrer le chemin c'est à vous de l'arpenter voilà bon courage à tous si vous êtes en études si vous rentrez dans une école si vous prenez la décision à ce moment si vous tombez dans l'école qui vous convient si vous tombez avec les gens qui vous conviennent ça peut être la plus belle expérience de votre vie ça peut être quelque chose de génial même si vous n'arrivez pas à en faire votre métier ensuite ça peut au moins être de belles expériences et comprendre mieux un univers qui vous intéresse et qui vous attire c'est dommage de leur payer si cher juste pour ça mais ça peut au moins toujours être ça à en tirer donc voilà bonne chance prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao ciao